alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la notification pour recevoir les vidéos quand elles vont sortir donc l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement libre géographiquement je m'appelle jonathan atchi aujourd'hui je voyage un peu partout d'accord aujourd'hui je suis à montréal d'où le pull tu as compris que voilà de toute façon on va bientôt bouger à miami donc t'inquiète pas donc moi j'ai aussi réussi à faire ça tout le monde peut faire ok j'ai grandi à ivry dans 91 aux pyramides en banlieue j'ai fait un bep et j'ai redoublé en plus mec si je l'ai fait tout le monde peut faire ok donc tato description si jamais tu veux aller plus loin donc passons directement au sujet de la vidéo devenir milliardaire oui monsieur six conseils de week walk ok c'est le fondateur de mcdonald ok donc en fait je regardais le film il n'y a pas longtemps je me suis dit je regardais un peu de fond d'or parce que j'avais bien aimé donc je regardais pour une deuxième fois je me suis dit bah tiens je vais faire une vidéo parce que ça m'avait marqué que le fait de regarder une deuxième fois je sais pas ça m'a encore plus marqué donc j'ai noté un petit peu les points qui ont permis à recroque de devenir milliardaire donc on va voir ça ensemble première chose il était il avait une obstination il était obstiné il était en gros obsédé par la réussite c'était incroyable ça fait des années qu'il n'arrêtait pas de d'aller d'échec en échec et pourtant il était obsédé par ça et il n'a rien lâché il allait jusqu'au bout et jusqu'au moment où ben ça a fonctionné comme quoi c'est vraiment pas une question d'âge ou pas quoi quand tu l'as quand tu l'as dans ta tête eh ben le succès ben forcément tôt en temps ça va arriver il y en a beaucoup qui auraient abandonné avant lui mais lui il n'a pas abandonné ok donc souvent les gens comme ils disent ouais j'aimerais réussir j'aimerais faire ceci j'aimerais faire cela mais il faut se dire que quand on dit que tu es obsédé ça veut dire que ton temps ton argent tes pensées toute ta vie en fait tourne autour de ton obsession qui est de avoir d'avoir du succès de devenir riche ok si jamais tu as des difficultés avec ça tu ne pourras pas ok c'est comme un champion un champion d'accord s'il va être champion olympique toute sa vie son temps son argent comment il va dormir comment il va manger tout en fait est lié à à son sport tu vois à être à devenir champion olympique sa vie et tout est autour de ça en fait pouvoir lui permettre d'atteindre son objectif ok et pourtant c'est normal on trouve ça normal quand c'est pour un sportif de haut niveau ben là c'est pareil si jamais tu veux devenir riche par exemple eh ben il faut que tout toutes tes ressources en fait que tu as soit dirigé là dessus donc c'est pour ça que tu dois être obsédé parce que pour pouvoir réussir tu dois être obsédé deuxième deuxième conseil que j'ai que pourrait qu'on pourrait tirer de du film de recroque donc les gars si jamais vous n'avez jamais vu le film par contre ça se trouve là vous avez joué des fois je vais vous spoiler ok donc si tu n'as pas vu le film bah tant pis ou sinon on regarde pas la vidéo mais voilà je vais donner des petits extraits vite fait pour pouvoir illustrer un petit peu les conseils après ça va pas grand chose donc deuxième deuxième conseil c'est s'entourer des bonnes personnes et à un moment donné recroque je sais pas si tu te rappelles il arrive dans une galère parce que il n'arrive pas à s'en sortir avec ses 1,5% de royalties à générer du cash et commence à être endetté et même la banque avait appelé chez lui et avait été tombé sur sa femme et du coup il a été vénère bon sa femme était vénère aussi donc lui était vénère était parti à la banque et il avait commencé à dire ouais comment ça vous avez chez moi etc il essaie de trouver des solutions etc et malgré le fait qu'il avait déjà avoir il avait déjà pas mal de franchises je crois qu'il en avait une dizaine ben il était en galère d'argent et il savait pas comment faire et du coup il a rencontré je pense que c'est un avocat c'est comme je le regarde en anglais je suis pas sûr je pense que c'est un avocat et qui a étudié en fait le truc qu'a étudié en fait le dossier la situation et il lui a dit voilà en gros là en vrai si jamais en gros il lui a dit que tu vas pouvoir racheter toutes les terres en fait de là où il y a la mcdonald donc en fait il lui a dit en gros ton business ce n'est pas de vente des sandwichs ton business c'est l'immobilier dit ton real business en fait il lui a dit c'est l'immobilier ce n'est pas de vente des sandwichs il a dit tu vas pas construire un empire on construit pas un empire avec 1,5% de royalties sur la vente de sandwichs là là où tu vas créer ton empire c'est grâce à l'achat de l'immobilier tu vois et grâce à ça c'est comme ça qu'il a pu faire qu'il a pu renverser les choses et qui du coup ça lui a permis de racheter carrément mcdonald mais en gros si jamais il n'avait pas rencontré cette personne là ah ben il aurait été foutu tout simplement donc c'est pour ça l'importance de connaître les bonnes personnes de bien s'entourer et surtout de parler de ses problèmes aux gens de parler de ses problèmes aux gens c'est parce qu'il a parlé de ses problèmes s'il était resté dans son coin tout seul il avait rien dit à personne et ben il aurait été foutu tout simplement et là le fait d'avoir parlé un peu à haute voix parce qu'apparemment l'avocat l'a entendu quand il se plaignait qu'il essayait de trouver des solutions chez le banquier bah du coup l'avocat a pu l'aider donc ça c'est énorme parce que ça a renversé complètement la situation il était au fond du trou et d'un coup il est devenu l'homme que tu connais aujourd'hui enfin qu'il était troisième conseil c'est prendre des risques alors je sais pas si c'est un bon risque ou pas mais en tout cas c'est ce qu'il a fait il a hypothéqué sa maison pour pouvoir investir dans son son sa première franchise donc là pour le premier restaurant qu'il a ouvert mcdonald donc d'ailleurs il n'en avait pas parlé à sa femme parce que il faut savoir que ray il avait déjà essayé différents projets avant et à chaque fois il arrivait ouais j'ai une nouvelle idée ça là ça va cartonner etc etc et tout le monde se bloquait de lui et donc du coup il a préféré même pas parler à sa femme il a hypothéqué sa maison donc du coup est ce qu'il a bien fait ou pas parce que tout le monde pourrait dire ouais mais c'est un fou et tout mais est ce qu'il a fait il a bien fait ou pas finalement en tout cas l'avenir lui a donné raison je sais pas si jamais ça donne il donne un je sais pas si hypothéquer sa maison est toujours une bonne solution mais en tout cas il n'a pas eu peur de prendre des risques pour pouvoir atteindre ses objectifs et atteindre ses rêves quatrième conseil qu'on peut tirer du film de le fondateur c'est voir grand en fait ray il a toujours vu grand dès qu'il a vu mcdonald il a tout de suite imaginé il le dit dans le film que dans chaque ville il ya une église il a dit que dans chaque ville il veut qu'il ya un mcdonald pour que les gens sachent aujourd'hui voilà chaque ville il ya un mcdonald et il ya une église d'accord donc il voyait déjà super grand il n'avait même pas encore voir son premier restaurant donc d'où l'importance de voir super grand et d'ailleurs c'est pour ça que après il a et mcdonald a vraiment grossi de manière de malade parce que en fait il a toujours cette vision de conquérir les états unis en fait il voulait vraiment qu'il ya un mcdonald dans chaque ville donc voir grand est la clé toujours voir le plus grand possible tu vois aujourd'hui bah tu connais mcdonald c'est normal tu arrives dans une ville tu sais qu'il y aura un mcdonald quelle que soit la ville dans le monde tu sais que tu arrives dans une ville il y aura un mcdonald donc imagine c'est parti d'une vision si jamais tu as un projet voit super grand ne voit jamais petit cinquième conseil voilà c'est le classique c'est la persévérance le gars il a commencé à 52 ans d'accord donc lui je pense alors je sais pas depuis combien de temps il a il a commencé à vouloir devenir avoir du succès mais concrètement il c'est clair que dans le film on voit à un moment donné qui va dans un club que les gars autour de lui se moque un peu de lui comme s'il dit ouais alors c'est quoi la nouvelle idée que tu as aujourd'hui et c'est même quand il est parti voir les banquiers et qui voulait que les banquiers le suivre sur le projet du mcdonald à chaque fois il disait le banquier mais attends mais toi si je t'ai pas déjà vu pour un projet et tout machin et les gars après se foutent de sa gueule tu vois donc en gros il a vraiment essuyé plein de moqueries etc et pourtant il a eu raison de persévérer et finalement ça a payé quoi ça a payé à 52 ans donc les gars ne sortez pas des excuses je suis trop jeune je suis trop vieux je suis trop je sais pas quoi il n'y a pas d'âge en fait c'est tout et tout est dans l'état d'esprit dans lequel tu es et dans la persévérance il est dans la détermination aussi sixième conseil que l'on peut tirer du film que moi j'ai remarqué en tout cas que j'ai noté c'est bah il écoutait toujours des des podcasts sous la positivité alors c'était pas des podcasts c'était des vinyles mais il écoutait ça tout le temps et ça on était en 1954 je sais pas si tu te rends compte ça veut dire que là nous aujourd'hui en 2019 je crois qu'on est là ouais 2019 il y a déjà encore qui qui pour eux c'est bizarre le développement personnel quoi ils disent ouais c'est bizarre le développement personnel c'est une secte ou quoi ça c'est quoi ce truc là n'importe quoi tu vois bah lui en 1954 il écoutait des des audios sur la positivité la puissance de la positivité donc en gros pour pouvoir gagner toujours la niaque donc toujours écouter donc ce que je note c'est toujours écouter en fait des des informations qui te poussent vers l'avant qui te motive qui te qui te permettent de toujours garder la détermination quoi de rien lâcher et je pense que c'est l'une des clés aussi qui a qui lui a servi qui lui a permis d'arriver là où il en est parce que d'ailleurs même dans le film elle met en avant quand même ça parce que lorsqu'il colas lorsque ça lorsqu'il est dans sa voiture il écoute ça lorsqu'il est dans son hôtel il écoute ça donc c'est quelque chose qui est qui est l'une des clés et qui lui a permis de réussir donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'imagine je sais pas si tu veux devenir milliardaire mais en tout cas sache que milliardaire ça va demander beaucoup de sacrifices et parce que mais entre multimillionnaire millionnaire et milliardaire c'est tout ça c'est des mondes différents donc milliardaire clairement ça va donner beaucoup de sacrifices et beaucoup d'investissements donc bah vas-y mon gars vas-y mon gars ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo mais moi j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo là mais moi j'aime pas si jamais t'as pas aimé maintenant si jamais tu regarde cette vidéo peut-être que tu as tu aimerais te lancer mais tu sais pas trop dans quoi moi je te conseillerais de te lancer dans le business en ligne parce que pour moi c'est le meilleur levier pour pouvoir être indépendant financièrement et pouvoir voyager où tu veux donc même si tu n'as pas dit des business même si jamais tu as aucune compétence technique au niveau marketing digital ou sur internet il ya tout je partage toutes les offres toutes ces informations là dans ma formation qui est offerte ok donc tu es libre de cliquer dans le lien qui est dans la description je pense pouvoir trouver cette formation qui est offerte si jamais maintenant tu es coach consultant que tu as une expertise dans les relations hommes femmes dans la santé dans les finances donc finance c'est quoi c'est en gros tu sais comment investir que ça soit un immobilier tu sais comment faire du trading t'es bon entrée d'être un bon trader par exemple ou tu sais comment faire du marketing digital tu sais comment monétiser une chaîne youtube enfin toutes et toutes ces compétences autour du business jamais tu as ça ben tu je te conseille de cliquer sur le lien qui est en dessous pour pouvoir accéder à la masterclass où je te montre exactement les stratégies qui vont te permettre de toucher dix mille euros par mois rapidement ok c'est la même stratégie que j'utilise avec mes coachers je suis transparent dans cette masterclass il y en a qui dans mes coachers qui ont fait quatre à six mille dollars aujourd'hui il y aura beaucoup plus que ça il avait fait en un mois il y en a qu'on fait dix mille il y en a qu'on fait six mille il y en a qu'on fait trois millions de semaines enfin il ya différents exemples ok donc ce sont les mêmes stratégies que chacun à utiliser ok donc tu peux y accéder c'est offert c'est gratuit dans tous les cas tu vas apprendre beaucoup et à la fin de cette de cette masterclass je te proposerai de t'accompagner si j'ai de prendre un rendez-vous excuse moi avec moi qui sera offert parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui seront intéressés pour que je les accompagne pour implémenter ces stratégies avec eux donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc les gars n'hésite pas à mettre un petit j'aime ça fait toujours plaisir donc les gars on lâche rien et on reste des terres des terres ou pas et mini